L'Airbus A319 de la compagnie Air Côte d'Ivoire immatriculée UTSY a été saisi ce vendredi 5 août 2022 à l'aéroport Maya Maya de Brazzaville au Congo. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose l'homme d'affaires congolo-maliens, Umar Diawara à l'état de Côte d'Ivoire. Un Airbus A319 d'Air Côte d'Ivoire a été saisi Un Airbus A319 de la compagnie Air Côte d'Ivoire a été saisi, apprend-on ce vendredi 5 août à l'aéroport de Maya Maya au Congo-Brazzaville. Selon notre source, cet aéronef en provenance d'Abidjan qui a atterri autour de 6 heures devrait repartir sur le coup de 7 heures. Mais nos sources indiquent que par un exquatur et des réquisitions, à la force publique, Miltry Vonsau, huissier, a fait saisir l'appareil. Et on apprend surtout que ce coup d'éclat porte la signature de l'homme d'affaires congolo-maliens, Umar Diawara, qui n'est pas à son premier coup d'essai. L'homme d'affaires est en conflit ouvert avec l'état ivoirien. Il avait même opéré deux premières saisies d'avions, le 22 novembre 2021 à Bamako et le 29 novembre 2021 à Conakry appartenant à la compagnie Air Côte d'Ivoire. Il avait surtout fait la promesse d'opérer d'autres saisies d'avions dans d'autres états de la communauté économique des états indépendants de l'Afrique de l'Ouest dans le conflit qui l'oppose à l'état de Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas loupé, ce 5 août 2022, à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Faut-il le rappeler, dans le litige l'opposant à BNI gestion et pour lequel il a obtenu gain de cause auprès de la Cour de justice de la communauté économique des états indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Le 22 octobre 2021, cette cour avait ordonné à l'état ivoirien la restitution à l'homme d'affaires, de 50 hectares de terrain confisqué en 2020 sur la décision du tribunal de première instance d'Abidjan, ainsi que de lui verser le montant de 1,3 milliard de francs CFA au titre de dommages et intérêts. L'homme d'affaires est engagé dans un bras de fer contre l'état de Côte d'Ivoire en réponse à l'exécution de la décision de la Cour de justice de la communauté économique des états indépendants de l'Afrique de l'Ouest, l'état ivoirien avait plutôt ouvert un procès à l'encontre de l'homme d'affaires malien. Ce dernier a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel d'Abidjan pour complicité d'abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Le verdict prononcé à son encontre fait état d'une condamnation à 20 ans de prison ferme, 50 milliards de FCFA d'amende et 25 milliards de FCFA de dommages et intérêts à l'état de Côte d'Ivoire. Lire aussi justice, le Malien Umar Diawara veut saisir les comptes de la Côte d'Ivoire à la banque commerciale des états d'Afrique de l'Ouest en outre, la même sentence ordonnait la confiscation de ses biens avec interdiction de séjour sur le territoire ivoirien assorti d'un mandat d'arrêt. Et depuis, l'homme d'affaires est engagé dans un bras de fer contre l'état de Côte d'Ivoire. Il a depuis jeté son dévolu sur les aéronefs de la flotte ivoirienne de la compagnie Air Ivoire qu'il a d'ailleurs, plusieurs fois, tenté d'obtenir la saisine dans des aéroports étrangers. La saisie de cet Airbus A319 de la compagnie aérienne intervient dans un contexte de tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali. 49 soldats ivoiriens en mission régulière au Mali, pris pour des mercenaires par les autorités maliennes, ont été arrêtés puis placés en détention à leur descente d'avion à l'aéroport de Bamako.